Depuis 2022, le président de la République avait pris l'engagement d'achever les travaux de cette route. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis que nous avons relancé les travaux de cette route, vous avez constaté vous-même, à part quelques travaux d'accotement qui restent, on peut maintenant circuler librement jusqu'à Evo. L'occasion pour moi de saluer les entreprises qui s'y sont engagées et qui ont simplement répondu à l'appel du gouvernement, alors même que nous n'avons pas encore mis à la disposition la totalité des ressources, mais ces entreprises œuvrent à ce que ces ouvrages soient achevés. L'occasion aussi de saluer la délégation générale aux grands travaux et tous les techniciens du ministère en charge des infrastructures qui nuit et jour mobilisent toutes leurs énergies pour les conduire à leur terme. J'invite les populations à faire davantage confiance au président de la République, à faire davantage confiance au gouvernement, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de voir des ouvrages inachevés. Hier, on avait deux départements qui n'étaient pas reliés au réseau électrique national. C'était le chef-lieu de la Likwala à Infondo et le chef-lieu de la cuvette Ouest, Evo. Après, le chef-lieu de Kuiilu, Luango. Aujourd'hui, Luango est connecté au réseau électrique national. La cuvette Ouest, notamment Evo va l'être dans quelques mois. Nous pouvons nous réjouir de constater que sur 180 pylônes, on aurait de 116 qui sont installés. Vous avez vu que le poste de transformation est en train d'être construit. Comme l'engagement du président de la République était d'accélérer et d'achever tous ces travaux qui sont interrompus, nous sommes ici. Et en même temps que nous sommes en train de réfléchir, aussi pour d'autres chantiers, je fais allusion à la route Kinkala-Mindouling-Ambari. Nous y réfléchissons pour que là aussi, là où on s'était arrêté, que le gouvernement se remobilise et qu'on poursuive tous ces ouvrages.